La question s'est posée comme une évidence. Je sais tricoter, jouer à la belote, je vieillis. Mais je ne sais toujours pas faire mes propres conserves ou sales quand je n'ai pas lavé la conserve. Il est temps que ça change. Alors comme d'hab, je vais sur cet excellent YouTube pour trouver inspiration et surtout réponse. Je sais que la stérilisation est importante contre les microbes, à moins d'être ministre de la Santé dans un gouvernement quelconque, disons, français. Alors j'inspecte tel un ligné les internets. Papa t'es potagée ? Oh non, t'es trop chiante. Jean-Yves, ou je sais pas comment là, c'est pas fabuleux. Mais je note déjà quelques infos. Ah, il y a machine ! Ah ouais, mais non. 10 minutes de vidéo pour expliquer que pour stériliser, il suffit de mettre dans un bocal et de chauffer pendant 45 minutes après ébullition. Je trouve ça un peu abusé. Bon, je ne jette pas la pierre à machine. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre ! Ah, après c'est certain qu'avec une vidéo de plus de 10 minutes, on peut mettre tout plein de pubs pour faire des thunes. Ça s'entend, hein ? Ouais, mais moi je suis un homme pressé. Et qui ne fout pas sur la gueule à sa femme ? Bah, pas encore. Seuls les plus de 40 ans comprendront cet aparté féministe. Allez, j'appelle un ami. Enfin, ma mère. Elle doit savoir ça, non ? C'est un chiotte picarde. Oui, les gens du Nord connaissent aussi toutes les astuces pour faire des économies. Ah, les pauvres. Appelle maman. Allô ? Allez ! Encore toi ! Bon anniversaire ! Je veux faire, tu sais, je vais conserver des... Attends, pardon, il me demande ce que tu veux. Non, c'est pour moi. Il me demande pour la sauce tomate. Alors, laisse-moi. Lui, attends, je n'ai pas compris avec lui qui me parle. Il me fait chier, lui. Je veux faire des conserves. Je veux stériliser, en fait. C'est pour ça. Et j'ai acheté des petits pots, tu sais, avec les élastiques. Ah, ben ça, c'est papa qui j'ai fait quand je l'ai fait, laisse-t-il. Attends, je te le passe. Allô ? Bon anniversaire. Une fois que ta sauce tomate, elle est prête, elle est chaude, tu la remplis. Tu laisses la valeur de la largeur d'un doigt, d'un index. Et puis après, tu refermes bien. Tu mets des torchons pour pas que ça bloque tête dedans. Alors, si ça fait tout, du temps que ça bouffe, il faut à peu près une heure. Si ils ne se bloquent pas, tu as intérêt à mettre quelque chose parce que... Oui, ils vont se balader. Ils risquent de se balader et puis de se cogner. Et puis après, ça peut te faire de la casse. Parce que comme ça, bon... Je vais prendre le 50-50. Ordinateur, peux-tu enlever une bonne réponse ? Je comprends qu'avant de commencer, on va passer à l'eau bouillante, bocaux et joints. Ça va éliminer les petites bestioles microscopiques qui auraient pu atterrir dessus depuis le moment où Simon, le manutentionnaire de la fabrique des bocaux, a chargé le camion pour livrer les entrepôts de France, jusqu'à ce vieux bon docteur Magouille qui, après avoir été chié, vient tout juste de se gratter le cul avant de commencer la cuisine. Un détail qui a son importance. Stériliser, c'est au-dessus de 100 degrés. En dessous de cette température, c'est pasteuriser. L'eau boue à 100 degrés. Il faut amener l'eau à ébullition et la maintenir ainsi. Petit cours, oui, c'est gratuit. Pasteuriser, on conserve quelques semaines. Stériliser, on peut conserver jusqu'à 5 ans. Maximum pour être safe. Au-delà, c'est comme les bons vins, c'est prendre un risque. Je prépare une de mes recettes favorites qui va prendre place pour un voyage de 5 ans dans un de ces bocaux que j'ai acheté dernièrement. Enfin, si tout se passe bien, messieurs. Ici, j'ai choisi un truc simple. C'est la sortie de l'automne, il me reste quelques tomates pas très goûteuses. Je les mélange avec 4 ou 5 poivrons rouges, de l'huile d'olive, du sel, un peu de sucre, encore du sel, encore de l'huile d'olive, encore un choc-pucuc et bien entendu, ma petite sauce secrète qui pique la langue et gratte le cul. Je fais bouillir le tout pendant une bonne demi-heure. Je goûte et rassaisonne selon mon goût. Dès que c'est prêt, c'est mixage. Un ou deux petits goûtages ou goûtations, oui, on peut dire ça quand on est wikist, alors. Quand la goutture vous convient, mais oui, on peut dire ça aussi. Tu comprends pourquoi il y a autant de connes au Parlement maintenant ? C'est fin prêt. Je mets ma sauce dans ma bouche déjà pour goûter, mais je mets ensuite ma sauce dans mes bocaux. Je referme en prenant soin que ce soit propre. Ça, ça me fait rire. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, ils te disent de nettoyer le bord. Je nettoie très bien les bordures de mon peau. Ah bon ? Moi, j'aime bien me laisser le brin autour de ma cul quand je remonte mon caleçon. Je mets ça au fond de mon faitout et pas au fond de mon cul. J'ai pas de super stérilisateur, alors je fais ça avec ce que j'ai et je... Je m'en parle les couilles. Je remplis d'eau, j'ai tenté les cailloux pour pas que ça bouge, le chiffon pour bloquer. Putain, j'ai mis de l'eau partout. Du coup, la plaque s'est foutue en arrêt d'urgence. Je sais pas combien de fois. Le truc qui doit pas te clocher, paf ! Ça m'arrive dans la tronche au pire des moments. Alors, j'ai tout retiré, je me suis un peu énervé. Et j'ai mis un couvercle classique. Ça n'a pas l'air de bouger. Ça... J'ai noté aussi le moment où ça bouillait. Et maintenant, un petit tour de PC. Ça bouille toujours. Petit tour de PC. Ça bouille encore. Ah merde, il n'y a plus d'eau. Alors, je fais le plein doucement. Clac, ça claque. Ça ne me dit rien qui vaille. Alors, attends, pause. Non, pas pause PC, pause tout court. Je dois apprendre comment savoir si ma stérilisation a bien fonctionné. Ok, simplement, si le couvercle ne s'ouvre pas, c'est que ça fonctionne. J'aurais pu le deviner, ça. Vérifions. Ah ouais, génial, ça s'ouvre. Et celui-là ? Ah, merde. Ah, celui-là ? Ah, putain, merde. Ah, celui-là, c'est bon. Et celui-là aussi. Bon, deux pertes sur cinq, c'est un bon. Je vais retenter une seconde fois. Oh, mais moi, je ne lâche rien. Attends, je suis têtu. Je vais retourner les joints. Et comme j'ai deux autres pots avec une fermeture différente, on va voir si j'ai appris de mes erreurs. Roulement de tambour, Trubadour. Bah, écoute, c'est pas si mal. Je n'ai qu'un seul pot qui s'ouvre. Les autres ne s'ouvrent pas. Ils m'ont l'air même bien fermé. Mission accomplie. Bon, la prochaine fois, il me faudra un fait tout beaucoup plus haut. Et surtout, surtout, ne jamais rajouter d'eau pendant la cuisson. Bah, pourquoi ? Ce serait mal. Oh, heureux. Oh ! Oh, heureux. 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 Oh, heureux.